L'éloge du savoir Ce matin, le colloque de Bruxelles. Tous les ans, depuis 2001, l'Université libre de Bruxelles et France Culture organise ensemble, à l'initiative de Michel Cazenave, un colloque afin de réfléchir de façon atypique à un certain nombre de questions théoriques qui traversent le monde contemporain. Loin des querelles de clans et de pouvoirs, ces colloques ouvrent des perspectives en soumettant les thèmes de leurs travaux à la plus grande diversité des points de vue. Ainsi, pour le sixième colloque de Bruxelles, l'intitulé était-il cette année « Psychologie, idéologie et philosophie, la psychothérapie ou les psys en question ». Réévaluer le rôle social de toute psychologie possible, confronter sur le terrain culturel les différentes pratiques thérapeutiques dans le monde, démystifier la psychologie comme science, élaborer de nouvelles manières de penser et de pratiquer les multiples registres du psychologique, risquer sans cesse la modestie des démarches et ouvrir sur une anthropologie renouvelée, Tels sont les objectifs inscrits au programme de ce colloque. Isabelle Stengers enseigne la philosophie des sciences à l'Université libre de Bruxelles. Ses travaux ont d'abord porté, comme on sait, sur le problème de la physique, confronté au problème du temps et de l'irréversibilité avec Trigogine, puis sur la question des sciences. Cet intellectuel, aux curiosités ouvertes, a écrit de nombreux livres importants. Mais sur le sujet qui nous intéresse directement ici, je voudrais citer cet extrait d'un entretien donné par Isabelle Stengers à la revue Vacarme. Je cite. « La Vienne, sceptique, avait cessé d'être naïve. Elle savait qu'en hypnose on construit les raisons, on ne découvre pas. Freud s'exposait donc à l'objection suivante. « Ce que vous décrivez est une fiction, rien d'autre que la manière dont vous avez fait partager à vos patients votre propre idée du mal dont ils souffrent. » Sa réponse a été proprement géniale. La figure de l'inconscient, qui se manifeste par ses résistances et pas par sa complaisance aux opérations de co-construction, est ce qui permet à la psychanalyse de résister politiquement à l'objection. C'est donc une figure thérapeutico-politique. Et elle est fascinante. « Cet inconscient qui résiste, cet inconscient avec lequel on ne peut pas négocier a une force culturelle d'autant plus grande qu'il est branché sur toutes les figures du drame humain. La vérité comme ceux qui résistent. Le problème est que cette figure de l'inconscient exige, du coup, la disqualification de toutes les autres pratiques thérapeutiques en les renvoyant du côté de la fiction. Ici, l'intervention d'Isabelle Stengers porte sur la question suivante, « L'évaluation dans le domaine psychique, une question politique avec, évidemment, un point d'interrogation. » Au moment de choisir quel serait le thème de cette intervention, mon problème, c'était, ça a été donc plutôt essayer de créer ce qu'on pourrait appeler une ligne de fuite par rapport à l'opposition lourde entre le sujet, d'une part, le sens, tout ça, et d'autre part, la réduction scientiste-objectiviste, etc. Alors, je vais donc essayer de penser hors sujet. Et pour essayer de m'en donner les moyens, j'ai repris ce que j'avais proposé il y a en fait dix ans, c'était une occasion, dans Médecins et charlatans, qui est ma contribution au livre avec Tobinathan, Médecins et sorciers. En effet, il me semblait clair que la question des psychothérapies devait exacerber la divergence radicale que je mettais là en scène et qui, en fait, se portait sur la médecine en général. Et notamment sur la médecine en tant que, désormais, elle s'autorise des sciences chez nous et de techniques d'évaluation, à savoir, j'y reviendrai, les essais cliniques. Alors, en gros, j'avais essayé de construire un contraste fort que je vais reprendre parce qu'il met en scène la question de l'évaluation entre ce que Tobinathan m'avait appris, on pourrait dire, des thérapies des invisibles et qui ne font pas une différence forte entre psychothérapie et thérapie somatique. Les invisibles sont transversaux par rapport à ces différences. Ils n'ont pas eu besoin d'inventer le psychosomatique. D'une part, donc, les thérapies à invisibles et d'autre part, les thérapies à évaluation objective, projet scientifique. Dans un premier cas, la personne, en tant qu'elle est touchée, témoigne par là même de la présence d'un invisible avec qui il va falloir négocier. Et cette négociation, parce qu'il s'agit d'un invisible et d'un intérêt collectif. Donc la maladie n'est pas une affaire privée. Mais se pose aussi, parce que le guérisseur est quelqu'un qui sait commercer avec les invisibles, la question qui demande évaluation, qui est objet d'attention collective, qui est, s'agit-il d'un guérisseur ou d'un sorcier ? La publicité de la consultation est de rigueur et ce qu'on pourrait appeler ici l'évaluation est affaire de groupe. Troisième point, j'en prends que trois. Ce qu'on peut appeler guérison n'est pas de l'ordre d'une remise en état, ce que j'appelle l'idéal du garagiste, je veux que ma voiture sorte comme neuve, mais d'une affiliation concrète, création d'une attache avec l'invisible et entrer dans le groupe concret de ceux qui sont attachés. Par contraste, dans la médecine à, comment dirais-je, vocation scientifique, le malade est d'abord défini comme membre d'un groupe statistique, non pas concret, qui correspond aux indications qui ont prévalu lors de l'essai clinique qu'a réussi le médicament qui va être prescrit. Alors, ce qui hante la médecine n'est pas le sorcier, c'est le charlatan. Celui qui est susceptible de guérir, certes, on ne nie pas à l'occasion, mais en exploitant la capacité du corps de guérir pour de mauvaises raisons, des raisons susceptibles de faire considérer comme efficace une passe magnétique ou une poudre de perlim-papin. Dès lors, et c'est là qu'on vient à l'affaire publique, au nom de la rationalité et du progrès, le corps médical tente de faire partager cette hantise au public qui, dès lors, est définie a priori, non pas comme à son affaire, site d'évaluation, enfin, acteur de l'évaluation, mais comme crédule, c'est-à-dire de le détourner de la séduction des charlatans. Et il n'y a pas de théorie de la guérison. Dès que l'on passe de l'énoncé, ce médicament peut-être, ou cette molécule peut-être statistiquement associée à une amélioration supérieure à celle qui est associée à un placebo, à ce médicament guéri, le mensonge est là. Sauf dans certains cas, c'est pour ça que la figure de Pasteur en rentrait mon article, dans les cas où on peut dire la cause de l'infection, de la maladie infectieuse, c'est une invasion microbienne, tuer les microbes, revient à guérir. Mais il ne s'agit pas de guérison, il s'agit de victoire sur l'ennemi. Donc ce n'est pas une théorie positive de la guérison, mais ça hante néanmoins le, comment dirais-je, l'idéal scientifique, puisque c'est le lieu où on peut dire là, on sait ce qu'on fait. Or, essais cliniques. Donc il y a dix ans, je cherchais avant tout à montrer que la médecine, dite scientifique, avait avec les sciences expérimentales sur lesquelles elle assoit son autorité, un rapport mensonger. La question de la guérison échappe à la démarche de preuve expérimentale. On ne peut pas prouver quoi que ce soit à propos du médicament, sauf par la négative, que son action est supérieure au placebo. Et d'autre part, le vrai rapport à la science, c'est science contre opinion. On reparlera du type d'autorité que s'arrangent les psychanalystes, on en a déjà parlé, mais je rappellerai ici les grandes campagnes prophétiques qui sont à la fois morales et sanitaires. Et je suis deux fois sensible parce que deux fois touchée, puisque je suis à la fois une vulgaire addict du tabac est en très clair surcharge pondérale. Je suis deux fois en dehors de l'idéal statistique qui corrèle santé et consommation, ou absence de consommation. Flogan ignoble qu'on peut associer à cette autorité à la fois sanitaire et morale et qui, je crois, m'a poussé à devenir une véritable fumeuse à l'époque. Bon, j'écrivais ma thèse, il faut dire aussi. protéger son capital santé. On a les deux, la santé sanitaire, mais protéger son capital, soyez bon père de famille, donc moral. Cependant, la question de l'ethnopsie m'interdit, en fait, de simplement dénoncer les médecins pris dans des campagnes de ce genre comme s'ils prenaient un rôle indû, hors de leurs compétences spécifiques. Comme si nous savions ce que doit être leur rôle. Ce que la médecine des invisibles et d'autres médecines m'apprennent, c'est que depuis qu'il y a thérapie, peut-être, les thérapeutes font communiquer la santé avec des enjeux de toutes sortes, philosophiques, politiques, cosmologiques, moraux, etc. Donc, ma question serait plutôt, à ce moment-là, si ce rôle est un peu indéterminé, mais n'est pas simplement celui d'un technicien compétent, comment installer ce type de rôle ? Comment le contraindre de la même manière, éventuellement, que le malade et son entourage contraignent les guérisseurs parce qu'ils savent le danger ? Parce qu'ils savent que ceux qui sont capables d'être médiateurs peuvent aussi être sorciers, captateurs. Donc, quel type d'environnement, c'est ainsi que je déplacerai la question, peut, non pas dénoncer les médecins qu'ils ne s'en tiendraient pas un rôle de compétent, mais cultiver le savoir de ce que son rôle, quel qu'il soit, expose le médecin ? Et la thèse générale, alors, que je pourrais tirer en ce premier acte, c'est que la référence à la science, qu'elle soit directe ou non, est un poison. Pourquoi ? Parce qu'elle fait de la thérapie, incontrôlablement, une application d'une vérité qui déresponsabilise celui qui la représente. Ce n'est pas de sa faute, les choses sont comme ça. Donc, ma première conclusion, ce serait éventuellement, et j'y reviendrai, mais sans cesse, pas de réinvention de la médecine sans réinvention, ce qui est politique, chez nous, des patients, de collectifs cultivant des savoirs quant à ce qui leur arrive, qui diffèrent de ceux des médecins. Évidemment, il ne s'agit pas d'avoir des patients qui répètent ce que dit le médecin, sinon ils sont simplement produits du fait que le médecin est exposé, ce sera crucial dans mon exposé. C'est donc le premier, le lien que je voudrais faire avec la question de l'évaluation et le problème politique, c'est que des personnes capables de s'intéresser collectivement à ce qui les concerne, c'est pour moi l'événement de politique démocratique par excellence. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est les psychothérapeutes. Et je prolongerai donc ma position, celle que je pouvais prendre il y a dix ans, celle qui était dans Médecins et Sorciers, en soulignant une double spécificité qui touche d'abord, évidemment, la médecine dite scientifique. Lorsqu'il est question des psychothérapies, les savoirs spécialisés intéressent activement les patients. Ça les concerne beaucoup plus que leur taux de cholestérol ou ça les concerne autrement en tout cas. Et d'autre part, c'est par ces patients qu'il faut en passer puisqu'il n'y a pas d'indicateur biologique comme le taux de cholestérol. Non, non, c'est par leur témoignage que se construira le diagnostic de ce qu'ils souffrent. Ça changera évidemment l'ensemble, l'économie générale du savoir. Et d'autre part, le public, et c'est ici que j'entre dans l'actualité dont je voudrais traiter, le public a désormais un rôle reconnu. Mais ce rôle est celui de consommateur. Réclamant des études du genre, en Belgique, ça s'appelle test-achat, en France, 50 millions de consommateurs. C'est ainsi que l'INSERM dans son analyse comparée des trois types de psychothérapie, à savoir la psychanalyse qui est appelée psychodynamique, la thérapie familiale et les TCC, présentent le sens de leur entreprise. Je cite l'évaluation des effets des psychothérapies apparaît nécessaire pour orienter la décision en santé publique et répondre aux consommateurs. On a le droit de savoir. C'est un souhait passif. Ils ont le droit de consulter un savoir produit par d'autres. Contraste fort avec ce que j'ai appris de Tobinathan pour les invisibles, non seulement en ce qui concerne la différence entre sorciers et guérisseurs, mais en ce qui concerne choisir le thérapeute efficace, ce sont les patients qui circulent. Au Maghreb, par exemple, toutes les maladies sont liées au djinn. Encore faut-il trouver celui qui peut non seulement nommer le djinn en question, mais s'adresser à lui et entrer en commerce avec lui. Donc, cela implique que le patient doit trouver le bon thérapeute. donc là, l'efficacité est, comment dirais-je, du ressort de celui qui doit circuler. L'étude de l'inserme sur laquelle je vais un peu m'attarder parce qu'elle est de ce point de vue-là tout à fait caractéristique, se présente comme répondant à un impératif. Il faut pouvoir évaluer. Et heureusement, apprend-on, malgré toutes les difficultés, ça doit pouvoir se faire en relation avec, je cite, les preuves scientifiques disponibles. Évidemment, c'est tout un poème la notion de preuves disponibles. Mais heureusement, apprend-on, le progrès, on ne l'arrête pas et cela prouve qu'une évaluation scientifique est possible et bien évidemment, on va nous entretenir de la méthodologie générale des tests cliniques. Et ce qu'il y a de très frappant, c'est la manière à reculons, absolument à reculons, avec laquelle la différence est abordée entre médecine au sens somatique et psychothérapie. En fait, un tout petit éloge du test clinique lorsqu'il fonctionne puisqu'on peut aussi le disqualifier. Il n'est pas une preuve expérimentale mais je dirais il peut être célébré et surveillé, c'est d'ailleurs ce que fait une revue comme Prescrire, en tant que convention, convention entre parties aux intérêts divergents. Les industries pharmaceutiques, ceux qui subventionnent et aimeraient autant ne pas payer des milliers de cents pour des poudres de perlimpinpin, les médecins qui peuvent, comment dirais-je, à la fois avoir le diagnostic et le traitement en un tout, Ce sont des intérêts contradictoires qui s'agencent autour de cette scène apparemment désaffectée où la molécule va risquer son destin de manière purement statistique en double insu. Bon, apparemment désaffectée, en fait, la scène est bien évidemment affectée puisque puisque sont privilégiés et sont même les seuls protagonistes reconnus ceux qui proposent au test des moyens qui sont censés pouvoir agir indépendamment de ce qu'on pourrait appeler l'art thérapeutique puisque l'art thérapeutique est totalement absent, le geste doit être neutre et reproductible, l'effet placebo contre lequel une molécule est testée n'existe pas au sens positif du terme, c'est un simple bruit de faux, ce qui reste dans une scène où on a éliminé l'ensemble de ce qui, comment dirais-je, constituerait l'art d'un thérapeute. Donc, convention partielle mais qui convient aux protagonistes qui y ont été associés, en tout cas qui leur convient assez pour que, de fait, après de longues résistances, l'ensemble du paysage a été assez modifié pour que ça apparaisse inconcevable de s'en passer, en tout cas évidemment chez les médecins allopathes et que règne la database de médecine, donc la médecine fondée sur les données purement statistiques et donc aveugles, absolument pas expérimentales. Bon, donc, j'ai célébré l'essai clinique classique parce que l'usage de l'essai clinique dont se font écho nos auteurs de l'incerne vide absolument ce dont il parle de sa dimension de convention. Pourquoi ? Parce que, et à la place de la convention réussie, c'est l'impératif qu'il faut pouvoir évaluer qui se dresse. par exemple, enfin, il y a des arguments idiots, mais l'ensemble des arguments à vous, de fait, pour aller vite, les auteurs a nié ce que nous savons désormais très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité des symptômes, qu'il n'y a pas de stabilité de l'identité d'une maladie. la notion de niche écologique de Yana King est une des, comment dirais-je, des manières de le dire. L'étude de Robert Barrett sur la construction sociale de la schizophrénie est une manière de le dire. Je soulignerai ici, c'est important pour moi, qu'il ne s'agit pas d'un simple relativisme. Il s'agit d'une pensée de la spécificité de ce que nous appelons maladie mentale. On ne peut pas dire simplement qu'elle est fonction de une époque. On peut dire qu'elle capture certains traits de cette époque. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avant qu'elle se produise déduire ce qui se produira. Non, mais elle ne pouvait finalement se produire qu'à cette époque-là. Contraste parfait entre ce dont ont besoin les essais cliniques, c'est-à-dire la possibilité de constituer un échantillon à partir de mesures neutres biochimiques ou biophysiologiques ah si et même Yana King y rêve en fait ah si nous pouvions avoir un vrai marqueur biologique qui pourrait nous permettre de faire des vrais échantillons quoi qu'on pense et quoi qu'en témoigne les patients. Ici, dans ce cas-ci, cela n'est même pas abordé au Resco-Reférence, tout est sur le signe du il faut bien. par exemple les patients en essais cliniques reçoivent la même molécule ici il faut bien s'en tenir à la même technique patient en liste d'attente ou bien le même type de symptômes par rapport aux patients soignés ou bien le même type de symptômes selon les trois techniques. Deux idiocies je veux dire qui ne tiendraient pas s'il devait s'agir d'une convention puisque le patient en liste d'attente a déjà choisi son type de thérapie donc il n'est pas neutre il n'est pas témoin il est déjà actionné par son choix et d'autre part le même type de symptômes ben là on retombe sur qu'est-ce que c'est un même symptôme et on voit là que le projet même n'a rien d'une convention puisqu'il exclut activement ceux qui pour une raison ou pour une autre mettent en cause le rapport entre intelligibilité et symptômes je veux dire pour un psychanalyste français les collègues qui participeraient de leur plein gré à une étude de ce genre c'est-à-dire qui accepteraient que leur patient soit mesuré en termes d'une constellation symptomatique ce serait simplement des traîtres et des collabos et donc eux ne peuvent que désavouer ce genre d'étude c'est pas une convention puisque de fait cela ne réunit pas les protagonistes que cela concerne il y a dix ans si j'avais dû faire ça je me serais arrêtée là allant vers les psychothérapies et prenant en compte cette bizarrerie qui est cette bizarrerie explicable qui est le il faut bien pouvoir mesurer dont témoigne l'INSERM mais se fondant sur des sur comment dirais-je des tas de travaux produits par la médecine fondée sur des données or aujourd'hui je veux et je dois aller plus loin et c'est ce qui fait la chose intéressante sinon ce serait simplement ricaner pourquoi ? parce que effectivement l'évaluation des psychothérapies n'est pas une convention elle n'est pas une manière de faire science et pourtant elle est extraordinairement active aujourd'hui je voudrais présenter l'évaluation comme indissociable de quelque chose de nouveau de profondément nouveau profondément qui a une quinzaine d'années peut-être mais qui est arrivé et qu'il s'agit de penser l'évaluation en matière de psychothérapie peut apparaître je l'ai fait en quelques traits comme relativement ridicule mais pas lorsqu'on voit comment elle peut se lier à d'autres démarches qui elle aussi requiert qu'un mal-être non déterminé non encore identifié soit activement inscrit dans dans des catégories qui permettent de l'identifier de manière objective et de mesurer l'efficace d'une intervention thérapeutique cette nouveauté je l'appellerai au sens de Deleuze et Guattari la venue à l'existence d'une machine dont le fonctionnement implique je crois dans l'avenir de plus en plus des transformations radicales et quelque peu ravageuses du champ de ce que nous appelons psychologie au sens clinique du terme donc c'est un c'est ce problème là que je voudrais affronter à la différence de la convention qui permet l'allongement d'un réseau par mise en accord de protagonistes qui sont pourtant qui suivent pourtant des intérêts divergents je dirais que le fonctionnement machinique implique une manière de tenir ensemble où ce qui est important c'est de voir comment ça se boucle en effet et dès lors que ça se boucle c'est la machine qu'il faut décrire les pièces n'existent n'existent que dans ce fonctionnement d'ensemble chaque pièce peut être faible et critiquable la machine est forte on pourrait dire malgré je dirais presque à cause de la faiblesse des pièces pourquoi parce que chacune de ces pièces a besoin des autres pour être efficace et être active donc c'est dans ce cadre là qu'une étude comme celle de l'Inserm comment dirais-je qui se base sur l'idée que les symptômes peuvent et doivent sinon il n'y aurait pas d'évaluation possible que les symptômes peuvent et doivent être identifiés objectivement d'une manière qui produit l'accord comme l'idéal du DSM3 c'est dans ce cadre que l'étude de l'Inserm ne devient pas tellement intéressante mais devient partie de la machine et je dirais c'est ainsi qu'il faut s'adresser à ceux qui s'en revendiquent plutôt qu'en les dénonçant comme objectivistes idiots on ne fait jamais penser quelqu'un en le dénonçant plutôt en lui disant tiens tiens machine je reconnais la machine donc en fait la machine n'a que faire de l'objectivité elle est productrice de manière quasi évidente d'artefacts elle ne cesse d'annexer et de susciter de nouveaux territoires elle transforme en pièce de son fonctionnement ce qu'elle capture et comment dirais-je de ce point de vue là on pourrait dire et ce serait une construction constructiviste que je poserais comment décrire cette machine sans tomber dans la nostalgie de ce que serait une vraie maladie sans dénoncer cette machine simplement comme productrice d'artefacts ici de nouveau je me réfère à ce que Nathan disait qui me semble très intéressant chaque technique les thérapies des invisibles chaque technique fait tenir ensemble le diagnostic le pronostic le traitement le diagnostic est le premier acte du traitement lui-même il est inscription active et donc le critiquer en tant qu'artefact ce serait encore une fois avoir l'idée pastorienne qu'un jour nous pourrons nous passer d'artefact et aller à la vraie cause celle qui nous légitime d'agir ainsi et de dénoncer ceux qui agissent autrement comment dénoncer cette machine comment dirais-je sans retomber dans la nostalgie d'une psychothérapie enfin libérée de ces artefacts comment aussi échapper à l'accusation si vous dites que ces artefacts vous nous laissez sans défense face à cette machine qui est l'autre ce que les psychanalystes ne manqueraient pas de faire ce qui me semble spécifique de cette machine et ce sur quoi je veux insister puisqu'il est question de l'évaluation et du rôle des concernés donc pas seulement les psychothérapeutes dans l'évaluation c'est que l'un des points de singularité de la machine au fond c'est le rôle conféré et cette fois-ci un rôle actif au patient Philippe Pignard avait déjà analysé la dépression comme une épidémie ce qui ne signifie pas et il faut le dire ici aussi tout de suite que les souffrances liées à ce qu'on appelle dépression ne seraient qu'une construction sociale et ça signifie qu'effectivement la soudaineté avec laquelle le nombre de déprimés a comment dirais-je a flambé ne peut pas être réduit simplement à ce que les psychiatres prétendraient et qui est de nouveau pastorien au sens vrai cause c'est le progrès du savoir nous savons maintenant mieux diagnostiquer mieux reconnaître des déprimés et donc des tas de gens qui souffraient sans savoir pourquoi se reconnaissent maintenant effectivement scientifiquement comme déprimés et peuvent bénéficier du traitement qu'a lui aussi amené le progrès l'épidémie procède par vecteur infectant un à un un lecteur d'une revue etc ce qui a de frappant aujourd'hui c'est que on n'en est plus là le web prend pleinement son efficace c'est à dire qu'on peut dire à quelqu'un tiens ce que tu ce dont tu parles me rappelle quelque chose va voir sur le type site Tchad par exemple ça c'est pour hyperactivité et déficit d'attention bon et bien le site Tchad il est créé par des patients officiellement en tout cas de fait il a été créé avec l'aide de l'industrie pharmaceutique concernée et ils ont même été attaqués en justice pour ça comme collusion complot pour vendre la fameuse ritaline ils s'en sont tirés pourquoi ? à cause de de l'argument dont je viens de parler ils doivent informer le public parce que tant de gens souffrent sans savoir de quoi ils souffrent il faut informer le public on ne peut pas dire que c'est un complot ce qui voudrait dire mauvaise intention donc l'argument est imbattable il fait partie de la solidité de la machine cette référence aux autres qui comme moi souffrent et dont on ne peut pas les laisser dans l'ignorance du fait qu'il y a un traitement et donc on peut dire qu'ici le recrutement est devenu actif et il est produit par la machine lui-même par le genre de fonctionnement qui met en scène l'inscription c'est à dire des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient malades et qui vont en même temps trouver le diagnostic et le traitement peut-être que l'événement précurseur ce que Cheryl Muller connaît très bien c'était les personnalités multiples là aussi il y a eu mise en croisade de ceux qui souffrent de ceux qui souffrent et qui devaient faire reconnaître combien était général et terrible problème de société le cas d'abus sexuels des enfants qui était la cause des personnalités multiples production de personnes mises en croisade pour recruter de nouveaux adhérents pour inscrire les patients eux-mêmes inscrivent ce qui est intéressant c'est que tout ça ne tiendrait pas comme on tient une machine s'il n'y avait pas les questionnaires s'il n'y avait pas la constellation des symptômes grâce auxquels on peut comment dirais-je se reconnaître et éventuellement se présenter déjà aux médecins en disant écoutez j'ai vu le questionnaire j'en suis je souffre clairement de et c'est donc là le questionnaire c'est-à-dire la constellation symptomatique devient non pas de la mauvaise science mais un moyen d'inscription actif et d'autant plus actif qu'effectivement il ne s'agit pas d'un questionnaire sur des traits biochimiques au sens de l'essai comment dirais-je d'analyse d'analyse biochimique non non il s'agit de répondre à des questions qui rappellent drôlement des questions qu'on a tous connues dans notre adolescence êtes-vous plutôt jaloux êtes-vous plutôt ceci êtes-vous plutôt cela c'est-à-dire c'est des questionnaires qui ont l'air de demander une description et qui sont une induction très claire et donc ce sont les questionnaires en eux-mêmes avec leur objectivité et de par la constellation de symptômes qu'ils proposent dont aucun n'est véritablement spécifique puisque c'est leur production ensemble qui est censée désigner la spécificité du nouveau trouble et bien aucun de ces on peut toujours se dire mais oui mais oui au fond c'est-à-dire que aller sur aller s'informer sur un site produit par les malades c'est déjà comment dirais-je être exposé au recrutement donc ce qui a enclenché la machine je dirais est bel et bien le type de questionnaire standard mis au point pour identifier le trouble sinon les patients ne pourraient pas être produits être inscrits se reconnaissant dans ce trouble on est vraiment là comment dirais-je en train pour moi à devoir chercher comment s'adresser à cette machine elle a déjà été nommée et il y a un numéro entier au mois d'avril du de la revue médicale en ligne PLOS qui a contribué à publier ce nom et nommer la bête c'est toujours très important ça a été nommé this is mungering mungering on parle de war mungering mais still mungering c'est des vendeurs mais c'est aussi des vendeurs propagandistes souvent war mungering c'est fauteurs de guerre donc on pourrait dire des fauteurs de maladies comme et qui en tirent un bénéfice et effectivement c'est plus ou moins défini comme essayer de convaincre des gens à peu près en bonne santé qu'ils sont malades et des gens légèrement malades qu'ils le sont gravement c'est effectivement un fonctionnement de la machine à susciter des troubles à dire oh ben c'était donc ça simplement le problème c'est que c'est quelque chose d'assez comment pourrait-on dire dénonciateur ça analyse bien ça montre bien par exemple que les comment dirais-je les les dices qui sont diagnostiqués créés dans ce fonctionnement machinique partent toujours et c'est ce que font les questionnaires de symptômes qui sont communs qui pourraient signifier plein de choses et en font le signe du fait qu'il y a quelque chose de spécifique qui ne va pas et devrait être traité oui mais on pourrait dire que c'est l'inscription thérapeutique elle-même qui fait ça en l'absence de marqueurs biologiques quelque part on risque encore une fois la nostalgie envers la vraie maladie ce qui est déjà plus spécifique c'est effectivement montrer qu'il y a une grande partie de la population qui souffre en l'occurrence là c'est l'importance de la mesure et la mise au point de ce critère de symptomatique qui sont des inducteurs de reconnaissance c'était donc cela et c'était une maladie c'était pas de ma faute oui d'accord c'est une inscription c'était pas de ma faute je veux dire il y a des traditions importantes où l'idée que ce qu'on arrive on le mérite est complètement étrangère à la grandeur d'être membre de tel etc non la décision sur ce qui vous concerne ne regarde éventuellement pas le mérite personnel mais d'autres d'autres instances bon donc tournant en termes de dénonciation on est là un peu comment dirais-je toujours à la limite de la nostalgie par rapport à la vraie maladie faire savoir que c'est un manque de quelque chose ou un déséquilibre de quelque chose lien fait effectivement diagnostic traitement avec une nouvelle drogue sur le marché et effectivement on peut aussi dire ajouter à cela j'ajouterai c'est très clair dans le désordre de déficit d'attention alliance active mais pas convention alliance active avec une vision de progrès de la science le désordre du déficit d'attention le trouble du déficit d'attention a été conçu en connexion directe avec une lecture de neurocognitivisme où l'attention devient le système de contrôle exécutif central et le fait de pouvoir s'y connecter implique qu'effectivement c'est une vraie maladie et qu'on ne peut pas dire fais attention à quelqu'un non non le système de contrôle exécutif central c'est pas nous qui le contrôlons c'est lui qui nous contrôle et le fait qu'une molécule puisse y intervenir intéresse les scientifiques puisque ça prouve que c'est bien de la biochimie du cerveau qu'il convient qu'il s'agit et non pas d'une espèce de sujet sens toutes ces choses la morale donc progrès de la science donc chaque conquête de la machine n'est pas n'est pas un progrès de la science mais promet de nouveaux territoires à ceux qui sera un jour la vraie science neurocognitiviste par exemple les TCC ne sont pas alliés des médicaments mais c'est vrai qu'elles ont partie liées par cette référence double chacune de leur côté du trouble à un progrès scientifique je dirais qu'il faut d'abord apprendre à ressentir un certain effroi quand une nouvelle machine se met en branle je crois que le premier affect pertinent c'est l'effroi effroi devant la manière dont des catégories pseudo-objectives simplettes chacune séparément peuvent devenir ensemble tout à coup quand ça prend productrice et active de quelle manière elles peuvent alors ensemble et parce qu'elles fonctionnent ensemble modifier un paysage de fond en comble sans donner de vraie prise à la critique puisque la critique est tellement facile je veux dire pour chaque pièce alors que c'est la machine qui s'agit j'irais même jusqu'à dire que à la limite l'industrie pharmaceutique elle-même est prise dans la machine elle ne peut pas s'en empêcher mais c'est la machine qui lui propose ça ça me rappelle l'histoire du scorpion qui propose à la grenouille de traverser de l'aider à traverser le lac en promettant évidemment qu'il ne va pas le piquer la piquer ce serait contre leurs intérêts puis au milieu du lac pourquoi en se noyant et le scorpion en se noyant tout autant pas plus m'en empêcher je veux dire une industrie pharmaceutique ne peut pas s'empêcher de faire ça surtout justement que ça fait partie de son rôle que d'informer les gens du progrès que sa drogue représente et de faire exister la différence qui leur rapporte certes entre avant on ignorait désormais nous savons donc il est important de résister à ce type de dénonciation et surtout me semble-t-il de résister et c'est ici que je deviens politique de résister à la dénonciation de la manière dont les usagers j'appellerai ça des usagers ceux qui font les sites et tout ça dont les usagers interviennent de mettre en scène leurs incompétences leurs intérêts passionnés leur désir d'être responsabilisés la manière dont ils mettent en avant leurs souffrances etc éviter toute nostalgie d'un retour en arrière où les usagers ne seraient retourneraient à leur statut de bénéficiaires passifs toute nostalgie de l'époque où ils ne se mêlaient pas de ce qui ne les regardait pas où la définition de la maladie était entre les mains des praticiens éviter donc de rêver à l'époque qui a été créée au nom de l'expertise médicale où les patients n'avaient rien à dire où ils étaient l'opinion qui ne pense pas comme a dit Bachelard l'opinion crédule qu'il fallait défendre contre les charlatans c'est donc une position que j'appellerais activement constructiviste et en termes de psychothérapie le constructivisme n'est pas une dénonciation puisque cela met l'accent sur l'inscription active en tant que partie prenante et indispensable d'une psychothérapie position constructiviste sans nostalgie envers ce qui permet de faire de la construction une simple mise en scène de ce qui existait déjà construire une question avec me semble-t-il une dimension nécessairement politique comment ne pas dénoncer les usagers en tant qu'opinion irrationnelle qui se mêle de ce qui ne la regarde pas et qui est en tant que tel responsable de ce fonctionnement et pourtant le constructivisme ne veut pas dire un neutralisme un tout se vaut pouvoir dire que leur mode de mobilisation est redoutable c'est à dire que la machine nous pose un problème éventuellement qu'il s'agit là d'un mode d'inscription dangereuse comme faire les machines les sorciers de Tobinathan mais c'est plutôt en termes de qu'est-ce qui se passe comment sont-ils inscrits et ce qui me fait dire que c'est redoutable c'est que j'ai l'expérience il y a un peu plus longtemps du temps où je m'occupais des drogues des drogues illicites des drogues mises en illégalité de ce que ça signifiait des patients mobilisés c'était les troupes du patriarche qui investissaient tous les lieux où on osait discuter de comment dirais-je des dégâts de la prohibition des drogues et qui nous disaient mais nous souffrons vraiment cela la prohibition nous a sauvé la vie vous êtes des meurtriers mais je garde aussi et c'est pour ça que je pense politique le souvenir de la différence que ça a fait quand d'autres usagers non repentis se sont mis ensemble ont articulé un nouveau type de position où non seulement il s'agissait de voir comment les dégâts qu'on a attribués aux drogues étaient en fait inséparables de la situation de prohibition mais aussi réclamant la possibilité de développer une culture des risques une culture de l'usage des drogues qui était quelque chose qui était rendu évidemment impossible par la prohibition où toute culture s'appellerait propagande pour la consommation donc la question qu'est-ce qu'un usager a été cruciale et elle a comment dirais-je permis de prendre ce qui était un risque total à l'époque au début des années 90 qui était poser la question des drogues à partir de l'idée que même si on peut le regretter l'idée positive impossibilité d'éradiquer à la fois les drogues psychotropes et les usagers des drogues psychotropes partir de l'idée éradiquer tout ce qui est lié à l'ambition d'éradiquer est un cauchemar la question est événement politique comment entendre autrement comment entendre autrement cet intérêt des usagers et puisqu'il s'agit d'événements politiques je reprendrai un autre parallèle celui avec la question de l'avortement où en effet les femmes ont pris en main ce qui était censé ne pas les regarder elles n'avaient pas à décider si elles allaient mener à bien leur grossesse ou pas le slogan qui a été produit souvent là mon ventre m'appartient mon ventre est à moi était un slogan faible parce que n'importe quelle tradition c'est le slogan individualiste par excellence à moi à moi à moi c'est moi qui décide de ce point de vue là on aurait pu le critiquer comme on peut critiquer beaucoup de choses par contre si on l'entendait bien ce qu'on entendait avant tout c'est mon ventre ne vous appartient pas et là ça devenait un slogan politique je dirais que c'est peut-être ce qu'on pourrait entendre aussi dans ce cas-ci ce qu'on pourrait entendre aussi au sens de boussole pour penser pour penser comment comment dirais-je poser le problème de la machine sans dénoncer ces pièces ce serait le slogan qu'est-ce que ça signifierait cette affirmation qui pourrait venir ce dont je souffre ne vous appartient pas j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'inscription mais je refuse l'inscription qui fait de moi l'otage de vos conflits théoriques l'inscription existe mais ce que comment dirais-je ce dont je n'ai pas besoin c'est de dépendre de vos discussions quant à qu'est-ce qu'une vraie maladie qui vous justifierait vous n'avez pas à vous approprier comme vraie maladie et à fonder vos positions sur comment dirais-je ce dont je souffre ce dont je souffre ne vous appartient pas même si je m'adresse à vous effectivement différence de nouveau avec les infections là si j'ai une gangrène je suis heureuse de dire merci mon bras vous appartient parce que c'est vous qui avez inventé ce qui ce qui ce qui est en jeu dans la gangrène et les moyens mon bras vous appartient je me fie à vous et heureusement enfin je le ferai je le dirai mon bras mais psychothérapie et ces drogues as spécifiques dont nous ne savons pas comment elles agissent qui n'agissent certainement pas sur les causes et bien là on peut dire ce dont je souffre ne vous appartient pas même si j'ai besoin de votre intervention je ne veux pas de théorie qui dépendent de votre définition adressée à d'autres ceci est une vraie maladie l'inscription ne doit pas me prendre pour otage de vos conflits interprofessionnels et donc ça voudrait dire passer d'un paradigme centré sur la maladie et qui implique qu'une drogue est justifiée si et seulement si elle répond à ce qui est authentifié comme une vraie maladie à ce qu'on pourrait appeler un paradigme centré sur la question de la drogue elle-même ou la question du soin lui-même c'est en fait ce qui empoisonne et nourrit la situation et nourrit la machine ce qui fait que les que les les personnes recrutées sont mobilisées pour une croisade c'est pas la drogue c'est pas la drogue qui fait d'eux des zombies c'est nous allons faire reconnaître que c'est une vraie maladie c'est le terme vraie maladie qui est le le connecteur de l'ensemble des des mesures symptomatiques etc c'est lui qui attire l'attention et attire les conflits un peu comme un jeu de prestidification on ne voit que ça alors que tout se passe autrement donc problème mise en problème de l'inscription thérapeutique de la souffrance sous le signe de la différenciation entre ce qui serait vraie maladie qui justifierait le soin et ce qui serait charlatanerie on y retourne nécessaire c'est cité d'une culture et là on en revient à ce que nous pouvons savoir du commerce avec les invisibles il faut apprendre à les cultiver ils peuvent être redoutables et ils sont d'autant plus redoutables qu'ils sont définis comme moyens justifiés par des fins non non ils sont composantes ils interviennent à titre de composantes de métamorphose de trajet d'aventure de devenir et ça c'est une question qui peut être effectivement d'intérêt collectif qui peut appeler une expertise collective des intéressés mais on aurait alors le citchat qui au lieu de se définir par la proclamation la ritaline n'est pas une amphétamine parce qu'à ce moment là c'est plus la pilule miracle ça fait partie d'une classe de 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 molécules dont le dont les problèmes ont été déjà mis en scène discuteraient du risque du risque que on prend en consommant la ritaline discuteraient produiraient un savoir qui ne les rend pas otage des producteurs de ritaline et de ce genre de choses et je pense que ce genre de pour en revenir aux psychothérapies ce genre de savoir pourrait aussi être ce qui contraindrait les thérapeutes j'avais parlé de comment contraindre comment installer les psychothérapeutes et bien j'ai l'impression que ce type de culture peut aussi contribuer à contraindre les psychothérapeutes le disease monitoring puisque c'est ainsi qu'il est nommé est très impressionnant aujourd'hui à cause internet industrie pharmaceutique etc mais au fond on pourrait dire qu'une machine a été mise en branle par la psychanalyse seule une machine peut justifier qu'on puisse par exemple entendre notre très grande amie Elisabeth Roudinesco dire que qui s'attaque à la psychanalyse s'attaque à la république sans en mourir de rire immédiatement je veux dire ça pose le même type de problème d'effroi qu'est-ce qui arrive donc ils sont assez mal installés et je dirais que l'une des manifestations de la mauvaise installation c'est le manque d'humour c'est à dire qu'ils se définissent comme propriétaires du trouble des autres comme celui qui sait comme le propriétaire du trouble des autres la question ceci est-il un sorcier reprend du poil de la bête justement dans l'accaparement de la définition de la maladie par un corps de métier et non pas ce corps de métier comme médiateur par rapport à une puissance de transformation et au fond on en revient je terminerai là à la situation décrite par Tobinathan qui dit que classiquement les thérapeutes sont fixés ils servent une puissance mais les patients circulent dit déloyauté des patients qui cherchent ce qui leur convient et au fond on n'est pas si loin de ça parce que que sait-on que sait-on finalement de la pratique des autres qui ne soient pas des vignettes cliniques publiées qui sont autant d'actes de propagande de la mémo que les constellations objectives de symptômes bien que c'est tombé ce qu'un patient qui a quitté un thérapeute raconte à un autre thérapeute les patients circulent et les savoirs circulent simplement on ne les prend pas au sérieux c'est-à-dire la question de quel savoir circule est pris comme quelque chose qu'on se dit entre nous et n'est pas pris comme quelque chose de bon à penser de qui devrait être transformé évidemment ce serait transformé mais qui pourrait être transformé en matière d'une culture collective qui contraindrait les thérapeutes ... ...